Bonjour, reprenons nos travaux. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous invite à vous présenter et vous disposez de dix minutes pour votre exposé. Merci, M. le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Mon nom est Merlin Vaugel. J'ai le plaisir de représenter aujourd'hui le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, qui vous remercie de l'invitation. Notre organisme est un organisme qui est fondé en 1989, qui est le seul organisme qui dispose d'une expertise juridique indépendante en droit de l'environnement. Notre action s'articule majoritairement autour de trois axes d'intervention, notamment la vulgarisation et l'accès à l'information en droit de l'environnement, les veilles législatives et réglementaires et les interventions judiciaires. Donc, le CQDE tient sa crédibilité de l'implication, notamment au sein de son comité juridique de sommités en droit de l'environnement, notamment des avocats, des professeurs universitaires, des docteurs en droit, des politologues. Donc, aujourd'hui, je vais aborder successivement les recommandations du Centre québécois du droit de l'environnement, telles qu'exposées dans le mémoire, qui a été transmis à la commission. À l'exclusion, cependant, des recommandations numéro 1 et 2, soit les versements de sanctions administratives et pénales au fond bleu et l'énonciation de la participation citoyenne au préambule de la Loi sur la qualité de l'environnement, non pas parce qu'ils nous tiennent moins à cœur, mais par simples soucis de concision. Si j'ai du temps, j'y reviendrai tout simplement. Donc, le CQDE est conscient que le mandat de la commission aujourd'hui porte strictement sur le projet de loi 20. Ceci étant, vous n'êtes pas sans savoir, et j'imagine, en fait, j'ai entendu même que vous en avez déjà parlé ce matin, que ce projet de loi-là est difficilement dissociable de deux projets de règlement qui ont été présentés par le gouvernement en matière de redevances sur l'eau et de déclarations en matière de prélèvement d'eau. Donc, certains commentaires incidents que je vais présenter aujourd'hui vont nécessairement porter sur ces deux règlements-là. Majoritairement, le Centre québécois du droit de l'environnement accueille favorablement le projet de loi 20, qui est une manifestation claire d'un désir d'une plus grande transparence, un désir clair aussi de doter le ministre de pouvoir accru afin de protéger l'eau du Québec. Donc, le CQDE souhaite appuyer ses efforts nécessairement en proposant certaines bonifications, cependant. Donc, j'attire immédiatement votre attention sur la recommandation numéro 3 qui apparaît en page 7 du mémoire du Centre québécois du droit de l'environnement, qui s'intéresse à l'article 9 du projet de loi 20, qui vise la modification de l'article 95.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est une modification qui vise à instaurer une évaluation aux cinq ans de la réglementation, mais uniquement de la réglementation en matière de redevance. L'objet de cette évaluation cyclique est, de façon affirmée, d'assurer une utilisation durable de l'eau. Le règlement sur la déclaration des prélèvements, notamment des volumes d'eau, donc, n'est pas prévu ou en fait ne serait pas assujetti à une telle évaluation cyclique. Il n'est pas visé. Or, le règlement sur la déclaration, selon notre compréhension, est le seul règlement qui permet de suivre les prélèvements effectués en termes de volume, notamment pour les prélèveurs non assujettis à la déclaration obligatoire. C'est aussi le seul règlement qui prévoit un seuil d'assujettissement d'un prélèveur pardonnez-moi, d'assujettissement d'un prélèveur à une obligation de déclaration et de redevance. Donc, c'est le seul règlement qui permet d'évaluer si l'encadrement actuel favorise réellement une utilisation durable de l'eau en termes de volume, par opposition à un encadrement des redevances qui vise davantage une dimension financière. Dans ce contexte-là, et alors qu'on parle de raréfaction de la ressource d'eau, le Centre québécois du droit de l'environnement considère qu'une évaluation cyclique du règlement sur la déclaration s'impose tout autant pour le règlement de la déclaration, pardon, que pour le règlement qui s'intéresse aux redevances. Par exemple, est-ce qu'il ne serait pas opportun de réviser le seuil d'assujettissement d'un prélèveur en termes de quantité d'eau prélevée de façon cyclique aux cinq ans? Même chose, est-ce qu'il ne serait pas aux cinq ans possible de revoir, est-ce qu'on n'instaure pas une troisième catégorie de déclarants, c'est-à-dire les préleveurs qui ne doivent pas encore payer de redevances, mais qui tout de même devraient déclarer les quantités prélevées, donc une zone mitoyenne entre les deux zones présentement prévues par règlement. Bien entendu, le Centre québécois du droit de l'environnement reste aussi conscient de la nécessité de déficience gouvernementale, et donc notre proposition est ici de confier la révision de ces deux règlements-là, donc sur les redevances et sur la déclaration, au Bureau des connaissances sur l'eau, qui est déjà prévu à la loi sur l'eau, donc la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, et que les conclusions de cette révision quinquennale-là apparaissent au rapport du Bureau des connaissances sur l'eau, qui est déjà prévu, encore une fois, à la loi sur l'eau de façon quinquennale, donc de façon à vraiment assurer une cohérence de ce qui est déjà prévu dans les différentes lois sur l'eau. Ces mesures, selon nous, viennent renforcer la transparence qui est souhaitable en matière d'eau et qui fait partie de la manifestation du désir du législateur lorsqu'on regarde le projet de loi avant. Je passe maintenant à la recommandation numéro 4 du CQDE, donc en page 11 de notre mémoire. C'est un ajout au projet de loi. Le CQDE constate, bien entendu, un énoncé d'un désir de transparence. Cependant, ce que nous recommandons, c'est de renforcer, de conforter cette transparence-là par un élargissement de sa portée réelle, par la sûreté aussi, qu'offre une incorporation des modalités d'application de la transparence à la loi plutôt qu'à un règlement. Et je m'explique. En termes tangibles, ce que le projet de loi 20 prévoit en matière de transparence, c'est une modification du préambule de la loi sur la qualité de l'environnement. En droit, un préambule ne revêt qu'une force interprétative. Il ne s'agit pas d'une disposition qui est contraignante. Les modalités d'application de la transparence, en l'occurrence, sont davantage prévues dans les deux règlements qui sont proposés par le gouvernement et qui saluent le CQDE. Et bien entendu, nous ferons valoir des commentaires précis sur ces règlements lors des consultations sur les règlements en propre. Cependant, nonobstant cette question sur les commentaires qui visent les règlements, le CQDE considère que les modalités d'application de la transparence devraient se retrouver à la loi elle-même pour offrir davantage de garanties de pérennité. La modification, en fait, les deux modifications que suggère le CQDE, la première est une modification de l'article 7 de la loi sur l'eau, de façon à déplacer des termes qu'on y voit apparaître, qui se lisent ainsi, donc dans les conditions et les limites définies par la loi. Vous allez le voir à notre mémoire en page 11 et suivante. Donc, pourquoi déplacer ces termes? Mais simplement pour venir donner toute sa place à la transparence et pour que la transparence devienne un principe applicable à toutes les informations sur l'eau détenue par une autorité publique, parce qu'aucune exception ne saurait se justifier pour le bien commun qu'est l'eau, l'eau qui est si fondamentale. Subsidiairement, le CQDE recommande la création d'un registre sur les informations relatives à l'eau, à même la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce qui aurait pour effet d'assujettir toute modification ultérieure au processus démocratique que revêt la modification d'une loi par opposition à la modification d'un règlement. Je passe maintenant à la recommandation 5 du Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, vous allez le trouver à la page 15 et suivante de notre mémoire. Le CQDE constate que le projet de loi 20 prévoit l'assujettissement du fonds bleu à la compétence de la vérificatrice générale, bien entendu le vérificateur si on parle de l'institution, en termes financiers, donc la vérification des états financiers, notamment du fonds bleu. Cependant, ce qu'on constate, c'est que le fonds bleu échappe à la compétence du commissaire au développement durable, Mme Lambert, en ce moment. Et selon le CQDE, puisque nous avons un chien de garde doté d'une expertise solide en environnement, nous considérons qu'il serait souhaitable de pouvoir bénéficier de son expertise quant au fonds bleu, alors que la commissaire au développement durable exerce déjà une compétence en matière de constats et de recommandations quant au fonds vert. Considérant la similarité entre les deux régimes, que sont le fonds vert et le fonds bleu, on considère bien entendu que le fait de bénéficier des lumières de la commissaire au développement durable serait un gain important ici quant au projet de loi 20. Ça complète un peu mes représentations, mais bien entendu, je le mets en disponible pour des questions, mesdames et messieurs les députés. Merci, M. Vogel. Je cède la parole à M. le ministre pour une période de 16 minutes 30. Merci beaucoup, M. le Président, tant que je partagerai avec mes collègues. Merci pour vos commentaires. Le Centre québécois du droit en environnement a été une source d'inspiration pour plusieurs aspects, autant du projet de loi que de la réglementation. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir mis l'emphase sur cet enjeu-là au cours des dernières années. C'est très apprécié. Vous l'avez noté à juste titre, les projets de règlement ont été diffusés à peu près essentiellement au même moment que le projet de loi. Généralement, on procède par étapes, on dépose un projet de loi, on l'étudie, on l'adopte et la réglementation qui en découle survient dans les mois, sinon dans les années qui suivent. Mais on voulait cette fois-ci y aller de façon simultanément parce qu'on sait fort bien que la question des redevances, les taux notamment, allaient faire l'objet de discussions. Donc, si on avait juste évoqué dans le projet de loi une hausse des taux et avec une indexation de 3 % par année, les questions auraient été entièrement sur « oui, c'est beau une hausse, mais ça veut dire quoi concrètement? » Donc, on a cette information-là. Et là, je prends bonne note, par contre, de vos commentaires sur les règlements. Je comprends que vous avez des souhaits que la révision aux 5 ans s'applique aux deux projets de règlement et non pas à un seul des deux. C'est un élément qui est pris en considération de notre côté. Cependant, vous êtes très, très familier avec la démarche, étant donné que c'est une consultation externe au projet de loi, n'hésitez pas. On le prend en note de notre côté, mais n'hésitez pas aussi à faire valoir vos commentaires à travers le processus régulier de consultation prévu pour les projets de règlement en consultation. Sinon, je prends aussi note que vous souhaiteriez que ce soit davantage explicite dans la loi, cette volonté de transparence. C'est vrai que les projets de règlement sont très clairs à ce niveau-là. C'est vrai que c'est mentionné dans le projet de loi à travers le préambule. On regardera de notre côté s'il n'y a pas lieu de renforcer cette obligation-là, parce que c'est réellement l'intention du gouvernement, du législateur, de retenir la plus grande des transparences possibles à ce niveau-là. Et peut-être une question sur un des derniers éléments que vous avez mentionné. Oui, c'est assujetti le fond bleu au vérificateur général. Vous dites, mais pourquoi pas non plus le commissaire au développement durable? Dans notre logique à nous, le commissaire au développement durable relève du vérificateur général. Donc, c'est autant les aspects financiers que les aspects qui pourraient être proprement de nature qualitative plutôt que quantitative ou même au niveau de la gestion des sommes elles-mêmes. Pour nous, ça couvre le commissaire au développement durable. Mais si vous n'en êtes pas certain ou si vous voulez nous parler davantage de cet aspect-là, soyez bien à l'aise de le faire. Merci de l'opportunité. Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, qu'on s'est posé la question nous-mêmes. On s'est demandé effectivement est-ce que la compétence de la vérificatrice générale n'a pas nécessairement compétence de la commissaire au développement durable? Et ce qu'on constate, c'est que par rapport au fond vert, il y a bel et bien une mention explicite d'assujettir le fond à la compétence nommément du commissaire au développement durable. Vous allez voir ça en page 15 de notre mémoire, on le voit à l'article 43.1 de la Loi sur le vérificateur général. Donc, face à une nécessité de spécifier pour le fond vert la compétence du CDD, si vous me permettez d'abréger, on se disait nécessairement, il sera requis de le faire aussi pour le fond bleu de façon à mettre les choses très claires, mettre la table très claire et asseoir correctement la compétence là de la commissaire au développement durable. C'est vrai pour le fonds d'électrification des changements climatiques. Cependant, on n'a pas les deux. Donc, votre souhait, ce serait que ce soit spécifiquement le commissaire ou la commissaire au développement durable et non pas l'entité du vérificateur général? Non. En fait, ce serait qu'effectivement, ce soit assujetti à la compétence de la vérificatrice générale pour ce qui est de l'aspect financier de la chose, mais au pouvoir de constat et de recommandation du commissaire au développement durable pour ce qui est des activités du fonds, par exemple, est-ce que le commissaire au développement durable ne pourrait pas se prononcer sur des aspects qui débordent le cadre financier? Je donne l'exemple, à savoir est-ce que le fonds bleu investit dans des programmes qui redonnent aux ressources où les prélèvements d'eau ont réellement été effectués? Parfait, c'est gentil. Je vois le temps qui file. J'ai des collègues aussi qui souhaitent intervenir. Un gros merci. Naturellement, la tradition veut qu'après les auditions, on se déplace pour aller serrer la main. Ça ne sera pas possible. Donc, considérez-vous saluer et remercier déjà. Merci, M. le ministre. Je cède maintenant la parole à Mme la députée d'Argenteuil. Merci, M. le président. Donc, il reste 11 minutes. Donc, merci beaucoup. M. Vogel, bonjour. Très heureuse à chaque fois de voir le Centre québécois du droit de l'environnement intervenir sur les questions d'environnement, notamment pour ma part, parce que c'est toujours une forme d'éducation que vous amenez, parce que j'ai plus un volet écologique. Donc, d'avoir cette dimension-là du droit est toujours très intéressante à ce niveau-là. Vous avez recommandation 2. Vous nous parlez, en fait, reconnaître explicitement le droit de toute personne de participer aux décisions ayant une incidence sur les ressources en eau. Je comprends le principe derrière ça. Je comprends toute cette notion de démocratie, de sciences citoyennes, de participation. Mais concrètement, pour avoir vu l'évolution des organismes de bassin versant, comment vous voyez cette participation-là de tout citoyen à l'exercice? C'est une belle question. Je me la suis posée. Vous savez, en fait, ce principe-là, je ne l'ai pas sorti. Ce n'est pas un lapin que je sors du chapeau. Il est déjà reconnu à la loi sur l'eau, à l'article 7, comme un des principes directeurs en matière d'eau. Lorsqu'on regarde en matière de réglementation, le PL20, tout ce qui est mis sur la table à l'heure actuelle, on peut se questionner sur la capacité d'un citoyen, notamment, à exprimer son opinion dans le cadre d'une révision cyclique des règlements sur les redevances ou sur les déclarations obligatoires. Donc, la possibilité pour un citoyen d'émettre des commentaires, à l'instar des commentaires que tout citoyen peut émettre sur un projet de loi via le site de l'Assemblée nationale, est-ce que ça, ce n'est pas justement une méthode de participation au processus décisionnel? Donc, est-ce qu'ici résiderait justement la réponse à la question que vous me soumettez? Je pense qu'il est possible pour un citoyen de participer aux décisions en matière d'eau en se prononçant sur des évaluations aux cinq ans des règlements en matière d'eau, notamment. Ça peut être une belle forme de participation citoyenne. Bien entendu, on est conscient qu'il n'est pas possible pour les citoyens de participer à toutes et chacune des petites décisions, à toutes les étapes de celles-ci et à chacune des occasions. Il faut demeurer réaliste. On ne pourrait pas consulter l'entièreté de la population à toutes les étapes. Cependant, pour les personnes qui sont suffisamment mobilisées, il y a des outils qui existent et qui permettent effectivement déjà une participation. Donc, le fait de reconnaître ce qui énonce déjà la loi sur l'eau à titre de principe dans un préambule qui énonce aussi les principes ne fait qu'assurer la cohérence entre deux lois. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Peut-être une autre petite question parce qu'en fait… et là, vous m'excuserez parce que la réflexion n'est pas terminée. Je prends au bon certains commentaires qui ont été amenés ou recommandations qui ont été amenées par des organisations précédentes dont cette notion-là de redéfinir les facteurs de succès. Je ne sais pas si vous avez… dans la gestion de l'eau à l'heure actuelle, dans la gestion intégrée de l'eau, on en parlait justement, il y a des sommes, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante pour faire de la gestion intégrée en eau. On entend beaucoup cette notion-là de mobilisation des acteurs, l'importance de passer à l'action. Est-ce que, selon vous, on entendait par exemple qu'on n'a pas juste besoin d'aller évaluer les taux de phosphore comme un facteur de succès, mais de voir cette mobilisation-là citoyenne, de voir des municipalités qui adoptent des règlements précis pour être aussi des indicateurs ou des… en termes de reddition de comptes de facteurs de succès? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez qui est un exercice intéressant? Oui, certainement. C'est sûr que la participation du public, des municipalités, de toutes les parties prenantes, c'est un indicateur de succès. Si on obtient une participation importante, on voit que le sujet… les gens tiennent à cœur l'eau. C'est sûr que c'est un indicateur de succès. Pour ce qui est des normes comme la vérification du phosphore, je ne vous cacherai pas cependant que le CQDE n'a pas l'expertise pour se prononcer en matière de normes plus scientifiques. Nous sommes des juristes. Nous nous intéressons majoritairement aux normes de droits. De là à vous dire, bien, est-ce que vraiment du phosphore, par exemple, dans une apto, est-ce qu'on y verrait là un indicateur de succès suffisant? Je ne saurais pas vous le dire, là, en toute honnêteté. Bien, en fait, c'était un peu ça, ma question. Je comprends. C'est souvent plus facile de mettre des indicateurs plus scientifiques, plus quantitatifs, et là, de voir si on réussit ou pas. C'est pour ça que je vous posais la question de peut-être des indicateurs plus sociaux. Vous êtes dans un domaine, oui, de la législation, mais vous touchez davantage aussi à l'aspect plus social de cette gestion-là intégrée. Donc, je voulais juste voir si c'était quelque chose qui vous apparaissait intéressant comme reflet d'un succès ou comme indicateur ou comme de suivi ou comme capacité de rédition de comptes. Oui, tout à fait. L'implication des communautés dans les révisions ou dans les prises de décisions via les outils qui seraient proposés par l'État, certainement que c'est un indicateur de succès ou qui est intéressant. Ça, je ne peux pas le nier. Au contraire, je ne pourrais que le saluer. Merci beaucoup. Merci, madame la députée. Je cède maintenant la parole à monsieur le ministre. Rebonjour. Rebonjour. En fait, l'occasion se prête bien. Vous avez parlé des projets de règlement concernant la réévaluation aux cinq ans. Donc, je vous mentionnais que c'est quelque chose qu'on pourra considérer, mais vous n'avez pas abordé la question des redevances elles-mêmes. Vous avez peut-être vu certaines des mémoires déjà déposées. Il y a des groupes qui étaient assujettis, qui demeurent assujettis, qui vont nous demander de ne plus être assujettis. Et c'est dans la nature humaine. Il n'y a personne qui aime se faire taxer. Mais en même temps, je pense que s'ils étaient assujettis, c'est encore très, très légitime de continuer à les assujettir. Voilà. Donc, première question, est-ce qu'on doit maintenir les mêmes groupes qui étaient assujettis ou on doit en retirer? Et les redevances elles-mêmes, la progression, pour certains groupes, on nous propose d'y aller de façon plus atténuée, de façon plus progressive. Je suis curieux, la progression que l'on propose, est-ce qu'elle vous semble adéquate dans les circonstances? Merci de la question, Monsieur le Ministre. Mon premier réflexe, c'est de vous dire, je ne crois pas qu'il soit légitime de retirer un quelconque groupe déjà assujetti à une redevance, à la redevance instaurée ou à l'augmentation d'une redevance. Au contraire, si on a déjà jugé par le passé que son assujettissement était nécessaire, je ne vois pas pourquoi il le serait moins aujourd'hui alors qu'on se préoccupe des ressources en eau. Ceci étant, pour ce qui est des redevances, le CQDE compte se prononcer davantage dans le cadre de la consultation réglementaire. Donc, je n'ai pas toutes ces données-là avec moi présentement. J'en suis désolé, j'aurais aimé ça vous donner un premier goût de ce qu'on risque d'énoncer dans nos commentaires. Mais ceci étant, il faut aussi faire attention, comme je le disais, à la députée d'Argenteuil. Généralement, nous ne prononçons pas nécessairement sur les normes d'application parce que ça échappe à notre expertise et nous ne voudrions pas nous mettre les pieds dans les plats ou dépasser le cadre de notre expertise. Mais assurément, nous allons nous prononcer sur les redevances et sur les aspects de la propre déclaration, bien entendu. Parfait, je le comprends. Et peut-être une erreur des dernières années, je remonte aux 10-12 dernières années, c'est qu'il n'y avait aucun processus d'indexation de prévu. Ce qui fait qu'il y a eu, oui, instauration, il y a quoi, il y a 12 ans maintenant, du principe, puis on est resté au même taux pendant une douzaine d'années. C'est nécessaire et c'est une bonne chose de prévoir une indexation systématique année après année? Tout à fait. Surtout lorsqu'elle est conjubilée à une révision, une réévaluation cyclique de la réglementation. Donc, je pense que les deux outils combinés permettent d'avoir un regard très évolutif sur le taux souhaitable de redevances, notamment. Je pense que ce sont deux outils qui sont complémentaires. Et avez-vous eu l'occasion, ce matin, je ne me souviens plus quel groupe faisait référence, je pense que c'est le réseau environnement, sur ce qui prévalait en Europe notamment. Donc, c'est certain que dans certains cas, on peut même évoquer le Danemark, la redevance, elle est beaucoup, beaucoup plus élevée. Mais le Danemark va financer avec les fruits de sa redevance l'entretien et le développement des réseaux d'aqueducs, ce qui n'est pas la finalité de la redevance qui nous occupe cet après-midi. Mais avec ce que l'on propose par rapport à la réalité nord-américaine, on se situerait où si le projet de loi était adopté et si ultimement les projets de règlement étaient édictés? On devient en position de leader ou on suit le groupe où on se situerait une fois ces deux étapes-là franchies? Si je me rappelle correctement ma lecture du rapport de l'ENAP qui a été préparé sur un comparatif des systèmes de redevance qui existent avec la réglementation qui serait adoptée, peu importe qu'elle soit sous forme de loi ou de règlement, mais on serait en avance sur l'ensemble des provinces canadiennes, sur la majorité des aspects notamment, sur la réévaluation. Je crois que de mémoire, c'est peu prévu au Canada, bien que ce soit prévu dans certaines juridictions comme la France et Singapour, si ma mémoire est juste. Donc, je crois qu'effectivement, sur ces questions-là, au Canada, on atteint un terme de leader. Par contre, pour ce qui est des déclarations, ça reste à voir sur les seuils d'assujettissement à la déclaration obligatoire. Là, si je me fie à ma mémoire seulement, il me semble qu'il y a des provinces qui prévoient des quantités de volume d'eau prélevée beaucoup plus basse avant d'être assujettissante à une déclaration obligatoire. Merci beaucoup pour cet échange. Je cède maintenant la parole à l'opposition officielle, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, pour une période de 12 minutes et 23 secondes. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup pour la mémoire et la présentation. D'ailleurs, je vais suivre un peu le questionnement du ministre, parce qu'on a reçu un mémoire ce matin. Le réseau environnement, ils ont parlé de trois paliers, justement, parce qu'ils ont regardé, si je comprends bien, l'exemple de l'Europe, qui sont beaucoup plus loin que le Québec. Donc, même si le Québec, après le projet de loi 20, devient ici au Canada un chef de file, si je comprends bien, au niveau du monde, les meilleures pratiques sont en Europe, entre autres. Par contre, si je comprends bien, avec les trois paliers, on regarde vraiment… Donc, on ne va pas aussi loin dans les redevances, mais ce qui est intéressant, la proposition de réseau environnement, c'est vraiment les trois paliers selon la situation au niveau des risques. Est-ce que vous êtes au courant de ce que je voulais savoir, votre réaction? Donc, je vais juste trouver la section qu'on a proposée, puis entre-temps, je vais demander, donc, si c'est les trois paliers proposés par Réseau environnement. En tout cas, ils regardent le niveau de risque. Donc, les redevances, c'est en fonction des risques. Je ne sais pas si je ne vous donne pas assez d'informations. On va passer à une autre question, puis on va revenir à une question plus générale. Je suis désolé, c'est un sujet très intéressant, mais je n'ai pas d'informations, malheureusement, pour vous éclairer ce sujet. Je vais vous expliquer, mais en attendant, une question plus générale en matière de gouvernance. Donc, c'est une question que je pose à tous les groupes. J'aimerais avoir votre appui. En matière de gouvernance, est-ce que les mesures qui sont envisagées dans le projet de loi 20 sont adéquates pour que les sommes prévues soient utilisées aux fins prévues? Que les sommes prévues soient utilisées aux fins prévues. Oui. Donc, on parle de la gouvernance, oui. Oui. Bien, vous savez, lorsque je regarde les différents garde-fous qui sont instaurés au projet de loi 20, ce que je constate notamment, c'est qu'on a un assujettissement à la compétence de la vérificatrice générale. Comme chien de garde spécialisé en termes de gestion financière, je ne vous cacherai pas que je le vois comme une garantie importante que les sommes prévues soient utilisées conformément aux visées ou à l'objet du fond bleu. Ceci étant, avec le second garde-fous qu'on vient proposer aujourd'hui par l'assujettissement à la compétence de la commissaire au développement durable, on vient non seulement s'assurer de l'effectivité financière, mais aussi de l'effectivité en termes de mesures environnementales avec les deux fonctions de ces commissaires et vérificataires générales-là. Donc, je vous dirais que oui, avec ces deux mesures-là, si effectivement notre cinquième recommandation était suivie, j'aurais confiance que oui, les mesures pour s'assurer de l'efficience du fond bleu par rapport à son objet sont suffisantes au PL20. Merci. Est-ce que la rédition de comptes envisagés est assez robuste selon vous dans le projet de loi? Révision de comptes, vous voulez parler par la vérificatrice générale? Entre autres, oui. Je crois que oui, on parle d'État. Oui. Autre question, parce qu'on a parlé avec d'autres groupes, on a parlé des moyens, mais aussi des informations qui sont disponibles, par exemple, vis-à-vis les municipalités. Vous avez parlé aussi de participation publique. On sait que c'était un enjeu d'avoir les données sur l'utilisation de l'eau. Et on sait que ça implique, dans certains cas, des secrets industriels. Est-ce que la transparence prévue au projet de loi est adéquate selon vous? Selon le CQDE, la transparence souhaitable en matière d'eau, c'est une transparence complète par la modification de l'article 7 de la loi sur l'eau, comme quoi toute information détenue par une autorité publique qui concerne l'eau devrait être publique et, plus encore, devrait être publiée sur le site du ministère et partagée et accessible. Il n'y a pas de motifs pour lesquels le secret industriel devrait s'appliquer en matière d'eau, pas pour une ressource qui est aussi fondamentale à la vie que l'eau. Pourquoi le secret industriel? On y prévoit déjà des exceptions dans la loi sur la qualité de l'environnement, notamment l'article 118.4. La jurisprudence retient que le secret industriel ne s'applique pas aux éléments qui sont visés à 118.4 de la loi sur la qualité de l'environnement. On parle notamment de contaminants, de sols et d'accès à l'information. Donc, si on prévoit déjà des exceptions, pourquoi ne pas en prévoir pour quelque chose qui est qualifié de bien commun? Plus encore, il n'y a pas si longtemps, la jurisprudence, c'est encore à l'heure actuelle, retient que l'information sur l'eau est parfois assujettie au secret, constitue, pardon, un secret industriel. Et avec le PL20, avec les règlements, ce que le gouvernement fait en ce moment, c'est de travailler à lever ce secret industriel-là. Donc, ce cas-ci, pourquoi ne pas aller plus loin et englober l'ensemble des renseignements? Donc, à notre sens, effectivement, des efforts pourraient être faits pour augmenter encore la transparence. Et je crois comprendre que l'ensemble des partis travaillent en ce sens-là. Excellent, merci. En lisant ma revue de presse ce matin, il y avait un article dans Le Devoir qui parlait justement du Québec et de l'eau, comment le Québec fera grimper le prix de son eau. Et on cite, je cite, le Québec est une des rares États sur la planète à accorder à l'eau un statut juridique. Donc, en principe, c'est une bonne idée, mais en pratique, ça a peut-être eu un effet moins positif. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, le statut juridique de l'eau au Québec. Êtes-vous en train de me poser d'une façon un peu détournée une question sur la personnalité juridique de l'eau, sur laquelle je n'oserais pas m'avancer aujourd'hui? Je vous fais un petit clin d'œil, Mme la députée. En fait, c'est une question très complexe sur laquelle je ne veux pas nécessairement m'avancer, mais effectivement, c'est sûr que le CQDE salue le statut particulier de l'eau, sans nécessairement me prononcer sur la forme que devrait revêtir ce statut-là pour l'instant. Il semble bénéficier, l'eau bénéficie d'une protection qui est importante et il n'est que souhaitable que cela demeure. Je voulais juste, ce n'était pas question piège du tout, et je regardais un peu à l'international, à l'ONU, le Law of the Sea, justement, pendant des décennies, c'était propriété commune. Donc, en principe, c'était une super bonne idée, mais en pratique, il y avait beaucoup d'exploitation. Donc, je voulais juste avoir votre avis, mais votre avis, ce n'est pas du tout une question piège. Est-ce que, selon vous, en regardant le projet de loi dans son ensemble, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a des angles morts, ou est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé voir traités dans le projet de loi? Il y a cette question-là que j'ai déjà abordée, mais qui mérite d'être mise sur la table à nouveau, le fait de procéder par règlement pour certains principes plutôt que dans la loi. Je me permets d'exprimer cette opinion à l'effet que c'est possiblement une question de structure de la loi sur la qualité de l'environnement qui est quand même maintenant tentaculaire, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on légifère beaucoup par réglementation parce qu'elle est ainsi faite. Est-ce que c'est un bon réflexe? Est-ce que ça m'éritera éventuellement d'être réfléchi? Il ne m'appartient pas de le dire aujourd'hui. Ceci étant, ça emporte certaines implications en termes de garantie démocratique, assurément, et sans reproche pour un gouvernement ou l'autre, mais il y a des implications en termes de révision, de participation démocratique à la révision de nos lois environnementales qui méritent éventuellement d'être questionnées. C'est peut-être le seul angle qui m'éritrait d'être soulevé à nouveau, et je vous remercie de l'opportunité de le faire. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres? Là, on a regardé les recommandations. Est-ce que, cinq recommandations, est-ce qu'il y aurait un aspect, un élément sur lequel vous voulez élaborer avec le temps qui reste? Non, je vous remercie. Je pense que ça couvrait l'ensemble des sujets que je souhaitais aborder. Je vous remercie. Merci, maître Vauhiel. Merci. Je cède maintenant la parole à madame la députée de Verdun. Merci. Combien de temps il me reste? 3,42, mais ça va être ajusté. Merci beaucoup pour votre présentation, maître Vauhiel. J'aimerais vous entendre un peu plus sur votre première recommandation. On n'a pas eu le temps d'élaborer. Je la trouve très, très intéressante. Alors, je vous demanderais d'élaborer un petit peu plus et peut-être nous donner des exemples d'autres juridictions qui appliquent ce principe-là d'utiliser les fonds de pénalité pécuniaire pour des fonds de préservation. Certainement. Merci de l'opportunité, d'ailleurs, d'élaborer sur cet aspect-là. Je n'ai pas pu aborder dans ma présentation. Bien, la proposition, elle est, somme toute, assez simple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, lorsque des sanctions administratives ou des amendes pénales minimalement sont perçues, ces fonds-là sont versés aux fonds consolidés du revenu en vertu de l'article notamment 318 du Code de procédure pénale. Donc, pour le CQDA, il serait important que les sanctions administratives et les amendes pénales perçues en application des deux règlements sur les redevances et sur les déclarations soient versés au fond bleu. Pourquoi une exception à un principe si bien établi? Simplement parce que lorsqu'on observe les omissions ou les actes qui sont visés par ces sanctions pénales-là ou ces sanctions administratives, pardon, et ces amendes pénales-là aux deux règlements, ce qu'on constate, c'est que ce sont des actes ou des omissions qui s'intéressent uniquement, si ce n'est exclusivement, à des... Donnez-moi un petit instant, je retourne à mes notes. À des rapports qui seraient faussés en matière de tenue de registre sur les volumes d'eau prélevée, par exemple, ou au prélèvement qui serait réellement effectué, ou encore sur des omissions de consigner ou d'évaluer avec adéquation les redevances qui devraient être payées, ou encore une omission d'être dotée d'un équipement de mesure qui est conforme et fonctionnel. Donc, toutes ces infractions-là ou ces actes et omissions-là, ce qu'elles ont, c'est un lien direct avec les ressources en eau, c'est-à-dire une utilisation de l'eau qui est non conforme. Pourquoi? Parce que mal déclarée. Donc, c'est dans cet esprit-là que le CQDE observe l'objet du fond bleu. Quel est-il lorsqu'on retourne directement aux dispositions? C'est d'assurer la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l'eau. Or, lorsqu'on est face à un préjudice qu'on peut soupçonner en raison de la nature de l'acte ou de l'omission qui est posée, n'est-il pas normal que la somme perçue vienne contribuer à réparer ce préjudice-là pour le bien commun qui est l'eau? C'est un peu dans cet esprit-là que le CQDE vous soumet la recommandation numéro un dans son mémoire. Ceci étant, vous me posez la question à savoir, est-ce que j'ai des exemples dans d'autres juridictions de façon de fonctionner de la sorte? Malheureusement, je n'en ai pas proposé aujourd'hui. Si vous m'en donnez le mandat, il me fera plaisir de faire la vérification, mais je n'ai pas fait la vérification avant des comparatifs. Pourquoi? Parce que ça nous apparaissait naturel d'être conforme à l'intention aussi du projet de loi 20, c'est-à-dire créer un fonds qui vise à protéger l'eau et assurer sa restauration lorsque c'est nécessaire. Pour cette réponse assez complète, donc ce que je comprends, c'est une exception. Alors, je ne sais pas si vous avez, on peut discuter ailleurs sur des exemples de ce type d'exception-là dans les lois québécoises. Et je voulais votre avis sur une discussion qu'on a eue tantôt avec les municipalités. Puis vous nous direz, là, si vous êtes en mesure de répondre à notre question aujourd'hui, sur la brogation de l'article 118.3, ça nous dit de .3.3 dans la loi de la qualité et de l'environnement, qu'entre autres, on a une discussion sur donner plus de pouvoir puis respecter les principes de subsidiarité envers les municipalités. Je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question-là. Vous me parlez de... j'ai mal saisi... Je vais me pardonner, ça a coupé un petit peu, vous m'avez dit, 118.3.3, mais de quel texte? Ah, de la loi sur la qualité de l'environnement. Donnez-moi juste un petit moment, je vais regarder rapidement. Mais je vous avoue que... de mémoire, je n'ai pas d'informations sur cette question-là elle-même. Il n'y a qu'un problème. Ça faisait peut-être un peu le lien avec la question précédente de ma collègue sur une modulation des raies de vente selon les caractéristiques régionales. Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question-là ou de voir, par exemple, comment on peut inclure des caractéristiques de certaines basses inversances, la question de la rareté, par exemple, ou d'autres facteurs? Je veux juste vous entendre votre avis général là-dessus. Assurément. Vous savez, lorsqu'on recommande d'assujettir le fonds à la compétence de la Commission au développement durable, un des aspects qu'on trouve intéressant, c'est de s'assurer que les fonds ou les mesures déployées en vertu du fonds bleu viennent répondre aux besoins des ressources qui sont affectées, notamment par les prélèvements, dans une forme d'équité. Donc, si on vient financer des programmes de soutien à la préservation de l'eau, est-ce qu'on ne devrait pas s'assurer qu'il y a une certaine adéquation pour qu'on vienne aussi répondre aux besoins des régions qui ont été affectées par les prélèvements en question? C'est peut-être justement une des dimensions qui vient être intéressante avec la compétence, l'expertise de la commissaire au développement. Ensuite de cela, ça relève davantage de l'application d'une norme à savoir comment seront employés les fonds disponibles au fonds bleu pour répondre aux besoins des différentes régions. Je vous remercie pour vos réponses. Je pense qu'il nous reste... Une minute trente. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre à la... Peut-être un petit élément sur votre question. Juste avant, sur l'article 318 du Code de procédure pénale, les sanctions administratives, les amendes pénales, vous me demandiez est-ce qu'on a d'autres exemples. Non. Par contre, je tenais à porter à votre attention que l'article 318 prévoit explicitement la possibilité de déroger à cette disposition-là. Donc, comment ça en indiquant, sauf indication contraire, si ma mémoire est juste, ce sont les termes précis de la disposition. Donc, cette possibilité, elle est prévue, elle existe. Merci. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte à ça dans la loi. Merci. Je vous remercie pour votre présentation et vos réponses. Merci à vous. Merci pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques minutes pour accueillir le prochain groupe. Merci. 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 Merci.